Musique Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. La délicatesse, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Trop souvent, on s'attache beaucoup aux choses, aux manières et aux styles de vie qui ne correspondent pas forcément à une bonne vie chrétienne, à tout ce que Jésus nous dit, à tout ce que Jésus nous enseigne. Alors, a-t-on le courage de couper le lien avec le passé et les mauvaises habitudes pour entrer dans les choses nouvelles ? Dieu nous laisse entièrement la liberté de choisir. Il n'oblige personne à changer sa façon de vivre, mais nous sommes personnellement responsables devant lui de notre manière de vivre. Et le Seigneur Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il est vrai que recevoir une invitation en reconnaissance d'un service rendu est toujours chose agréable. C'est un moment de gratitude et, dans la plupart des cas, de plaisir et de détente. Mais l'invitation de Jésus, de notre Dieu vivant, à sa parole de vie et de lumière, est une invitation particulière. Il s'agit d'une invitation spéciale et importante pour vivre sa parole de lumière, qu'on accepte donc sa cordiale invitation et qu'on s'engage à vivre de tout cœur sa parole d'amour. C'est quoi avoir de bonne manière, Rami ? L'éducation morale demande toujours un certain comportement qui passe par une attitude d'humilité et de bonté. On essaie toujours de comprendre, Rami ? Le mauvais comportement des autres. Le mauvais comportement des autres qui n'ont pas de bonne éducation, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas toujours facile. D'où naissent parfois les tensions vives avec les autres ? Mais en tant que des êtres de paix, de lumière, on sait garder la porte ouverte à l'amour. Peux-tu nous dire comment, Rami ? En restant attentif envers l'autre. En restant attentif et bienveillant envers l'autre. On n'est pas indifférent à la présence des autres. On sait tendre la main à une personne pour, Rami ? Pour la saluer, l'encourager. On sait même secourir des personnes en difficulté ou même en danger. On aide ses amis ou ses proches à supporter les contrariétés. Parce qu'on a dans le cœur l'amour du partage, des joies et des peines. Parce que c'est Jésus l'amour qu'on a choisi et que de tout cœur, on aime. Mais quand on a de bonnes manières, on sait surtout être reconnaissant envers quelqu'un, c'est-à-dire, Rami ? C'est-à-dire qu'on sait dire à l'autre, merci pour le bien qu'il nous a fait. Très bien, Rami. C'est-à-dire qu'on le reconnaît de tout cœur pour nous avoir rendu un service. Et cela est réconfortant. Et cela nous fait toujours du bien. On n'est pas du tout ingrat. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, nous dit Jésus. On ne peut pas donc dire qu'on est dans la lumière de Dieu tant qu'on n'a pas sa parole d'amour dans notre cœur, tant qu'on ne fait pas briller sa parole de lumière dans notre vie. C'est quoi avoir de bonne manière ? Karine. Pour faire un pas de plus dans le sens de la délicatesse, on doit insister pour présenter ses excuses, n'est-ce pas Karine ? Oui, frère François. Mais encore plus que de présenter ses excuses, on doit, Karine ? On doit lui demander pardon. On doit lui demander pardon parce qu'on pense en bonne conscience avoir mal âgé. Quand une personne a blessé moralement un jeune ou un adulte, il lui est demandé en toute humilité de faire une démarche où elle ne se contente pas de dire simplement je m'excuse, mais où elle demande vraiment pardon de tout cœur. parce que l'autre a toujours besoin de sentir que l'amour est plus fort que nos erreurs, même quand celle-ci paraît se grave. On perçoit alors qu'on n'est pas rejeté par l'autre. On découvre combien le mot pardon sensibilise, Karine ? Au respect des autres. Au respect des autres. Tout à fait au respect des autres, tout en étant pour nous un chemin de paix intérieur. Beaucoup d'éducateurs et de parents doivent se mettre aujourd'hui à réapprendre aux enfants les vraies valeurs de la vie. En saisissant toutes les occasions pour parler ou échanger, on ne parle pas, par exemple, Karine ? On ne parle pas en même temps que l'autre nous parle. Très bien, on ne parle pas en même temps qu'une personne expose ses idées, mais on l'écoute, Karine ? Mais on l'écoute avec attention. On l'écoute attentivement, avec attention, parfaitement. On ne blesse pas l'autre avec des mots vifs, coléreux ou des gestes indécents. On n'est donc pas vulgaire ou insolent, mais on a une bonne tenue en public et en famille. On écarte toutes sortes de tapages ou de bruits. On n'abuse pas de la propriété et de la sécurité d'autrui. On réduit alors, Karine ? Le son de radio ou de télévision. Le son de son poste de radio ou de télévision. C'est-à-dire qu'on protège le repos de ses voisins parce que nous sommes de bonnes gens qui tendent toujours vers le calme et tout ce qui est bien. C'est avec Jésus seul qu'on peut avoir un bon comportement dans notre vie. C'est avec Jésus seul que tout dialogue édifiant avec l'autre devient possible. Ce qui donne un vrai sens à notre vie parce qu'on sait entretenir un langage d'amour et de vérité qui peut nous aider encore plus à s'aimer et à se respecter. C'est quoi avoir de bonne manière ? En observant la bonne moralité en toutes choses, notre cœur ne manque pas à ses devoirs. C'est ainsi qu'on a toujours le souci d'être à l'heure, à ses rendez-vous. À l'heure, à tous ses rendez-vous. C'est ainsi qu'on ne fait pas attendre les personnes qui nous rendent visite, n'est-ce pas ? Et lorsqu'on est personnellement invité et que pour une raison quelconque on ne peut être présent au rendez-vous, on est tenu, Ismat ? De prévenir la personne qui nous a adressé l'invitation. Tout à fait, de la prévenir très poliment. Ce qui pourrait se faire par téléphone ou encore par un petit mot d'excuse. Mais quand on a de bonnes manières, on sait surtout se mettre en valeur dans sa façon, Ismat ? Dans sa façon de s'habiller. Dans sa façon de s'habiller. On insiste donc sur sa tenue vestimentaire, harmonisée et de bon goût. Si importante dans nos relations. D'autant plus qu'on est confronté dans notre journée au désir de plaire. Et c'est tellement vrai. Mais quand on a de bonnes manières, on fait preuve aussi de politesse et de bonne tenue en fonction de l'endroit ou des circonstances où l'on se trouve. Et plus particulièrement, Ismat ? À l'église et dans les lieux de prière. Bravo. Autrement dit, dans les lieux de culte. Où il faudra être très attentif à tous les dégâts que peuvent faire les comportements de séduction entre les personnes ou les amis. N'est-ce pas ? Cela doit faire partie du climat de respect qui doit régner dans notre cœur, dans notre vie. Quand on se retrouve à chaque fois à de tels endroits. Maintenant, la décision m'appartient et à personne d'autre. Pour laisser l'esprit de Jésus, son esprit de lumière, changer mon cœur, toutes mes mauvaises manières et renouveler entièrement ma vie. C'est quoi avoir de bonne manière Rana ? N'est-ce pas vivre tous ensemble et être capable de respecter les autres dans leur vie quotidienne ? Cela nous concerne donc au plus profond de nous-mêmes et nous demande une attention encore plus subtile envers Rana ? Envers tous ceux qui sont faibles. Envers tous ceux qui sont faibles dans la foi en Dieu et bien sûr envers tous ceux qui sont très fragiles dans leur cœur parce qu'ils sont constamment maltraités ou complètement rejetés. Comme il est donc important de savoir respecter la dignité de l'autre en écoutant très attentivement la parole de Jésus qui dit « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Qu'on soit donc d'abord soi-même conscient, Rana ? De la valeur des autres. Formidable ! De la valeur et de la dignité des autres qu'on croise tous les jours. En particulier ceux qui sont improductifs, c'est-à-dire Rana ? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de travail. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de travail ont encore de quoi s'occuper, n'est-ce pas ? Même si parfois on supporte mal de voir beaucoup de gens varier d'un jour à l'autre, toutes les personnes qui nous entourent nous respecteront si elles se sentent elles-mêmes respectées de notre part. C'est ainsi qu'on est appelé par Jésus à devenir des êtres constants et vrais, sans amour propre ni arrière-pensée. Parce qu'on sait soutenir les autres par un regard positif et valorisant. Parce qu'on sait les aimer avec un cœur d'amour, de paix et de lumière à chaque instant. Comme le cœur d'un musicien qui sait jouer de tout cœur une belle mélodie au piano, partout où l'on s'en va, avec lui on s'envole, encore et toujours plus haut. À toi, Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Es-tu prêt à accueillir l'autre dans son handicap rami ? Oui, frère François. C'est bien là l'échange d'amour, rami ? L'échange d'amour qui se construit. Très joli ! C'est bien là l'échange d'amour qui se construit. Il y a beaucoup d'événements non choisis dans nos vies. Alors, si l'on se trouve face à une personne confrontée à une situation de souffrance ou de maladie, et qu'on parvient à l'aider à s'ouvrir à l'espérance, un vrai contact sera possible, c'est le chemin, rami ? C'est le chemin d'amour de Jésus qui se construit. Magnifique ! C'est le chemin de l'amour de Jésus qui s'établit, parce qu'accueillir l'autre dans sa différence est source de vie. On montre qu'ensemble, un chemin s'ouvre quand on entre rami ? Une relation d'amitié et de confiance avec l'autre. Tout à fait ! L'autre sent qu'il ait reçu comme quelqu'un d'unique, pour ce qu'il est, avec un regard qu'il n'aurait jamais ailleurs. Surtout quand il s'agit d'un enfant handicapé devant nous, qui demande beaucoup de soins et une présence constante. C'est pourquoi se sentir aimé les autres, pour ce qu'on est, c'est l'ami ? La plus belle des promesses. C'est la plus belle des promesses. C'est celle de Jésus qui nous aime tel qu'on est, sans condition. Et si l'on va jusqu'au bout avec lui, c'est la relation qui nous amène à dépasser nos peurs, nos tristesses ou nos douleurs, et à découvrir que même avec quelqu'un qui est profondément blessé, avec son handicap, un chemin d'amour et d'espérance peut se montrer. C'est ce qui nous permet de vivre en présence des autres, sans faire de différence, l'amour de Jésus au cœur sacré. Qu'on accueille donc tout être avec son handicap tel qu'il est. Qu'on ne lui dise pas de moquerie, car ce serait une bassesse d'esprit que de se moquer de l'autre. Qu'on ne harcèle personne moralement à cause de son handicap physique. Mais, Rami ? Mais qu'on l'aime et qu'on le respecte. Mais qu'on aime et qu'on respecte l'autre tel qu'il est dans son handicap. La solitude des personnes handicapées leur suffit. Ça leur fait souvent mal. C'est pourquoi leur accueil nous touche profondément à chaque fois. Parce qu'on sait offrir à Dieu un cœur pur. On a le respect de la vie à tout prix. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Karine ? Les moments d'intimité avec le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important pour produire de bons fruits dans les cœurs, n'est-ce pas ? En faisant alors le silence dans ta demeure intérieure, tu rends ton cœur, Karine ? Libre pour le cœur de Jésus. Libre pour les grands espaces du cœur de Jésus. C'est là qu'on dépose devant lui nos soucis et nos habitudes désagréables. Tout le mauvais d'hier pour entrer dans le nouveau d'aujourd'hui. Mais alors, que restera-t-il dans notre esprit ? Rien. Car ce n'est pas de ta plénitude que Jésus a besoin, mais Karine ? De mon vide dans le cœur. Exact. De ton vide dans le cœur pour le remplir, n'est-ce pas, Karine ? Et plus son amour est présent maintenant en toi, plus il peut passer à travers toi pour rejoindre d'autres cœurs. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prière à Dieu Maintenant, c'est le temps de la prière. L'homme juste n'est pas celui qui fait de longues prières, mais qui s'exerce à avoir le cœur de Jésus, son cœur de lumière. Aïsmat, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, donne-moi toujours de vivre en toi. Enflamme mon cœur de ton esprit d'amour. Enflamme mon cœur de ton esprit de lumière. Merci Aïsmat. Rana, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, pose ton regard sur nos cœurs. Et oublie nos mauvaises manières. Consuive dorénavant ton chemin de paix et d'amour qui mène tout droit à la lumière. Karine, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, bénis toutes les personnes qui me blessent par leur présence. Remplis leur cœur de ta parole de paix et d'amour. Remplis leur cœur de ta parole de lumière. Merci Karine. Rame ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, tourne sans cesse ton regard vers nous pour qu'on soit remplis de ta douce lumière. Pour qu'on soit unis à ton cœur de paix et d'amour. Merci Rame pour ta très belle prière. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des seigneurs, ô Roi des rois, aide-moi à me taire pour écouter ta parole en silence. Illumine tous les cœurs qui ont besoin de ta présence. Que brille en nos yeux ta vive lumière. Que brûle en nos cœurs ton éternel amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran. Et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Le Seigneur a toujours le dernier mot et ce mot du cœur est très simplement l'amour. C'est Jésus qui nous prend à l'écart en tête à tête un moment pour avoir toute notre attention. Car lui seul peut nous mettre des pensées claires dans le cœur, des paroles de paix et d'amour dans la bouche. Car lui seul peut nous apprendre par son esprit de lumière à vivre toutes les bonnes manières. Qu'on ne fuit pas donc à son rendez-vous d'amour. « Toi aussi, pense à ouvrir ton cœur et tes yeux à sa lumière et tu verras ton Dieu d'amour et tu continues à avancer sur son chemin de paix et de lumière. Et tu deviens cette lampe qui est claire. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501